C'est dans cette ferme, perdue au milieu des champs, à plus de 100 kilomètres d'Amsterdam, qu'une famille a été retrouvée recluse dans une petite pièce. Six personnes totalement isolées du monde, vivant dans l'attente de la fin des temps. Une partie de notre enquête consiste à découvrir le mode de vie des gens dans cette maison. Il reste encore de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. L'enquête se poursuit. Un refuge a été aménagé pour la famille avec tous les soins, le soutien et l'attention nécessaires. Dimanche soir, un jeune homme de 25 ans en manque d'hygiène se rend dans le bar du village pour demander de l'aide. Le gérant apprend qu'il n'a jamais été scolarisé et appelle aussitôt la police. Sur place, les policiers arrêtent un homme de 58 ans. Les habitants du petit village de Ruindervold n'en reviennent pas. On n'habite pas loin de la ferme. On a toujours cru qu'un seul homme habitait la maison, qu'il rénovait l'endroit. On ne se doutait pas du tout de ce qu'il se passait. Certaines personnes viennent toujours pêcher juste en face de la maison. Il y a un petit chemin à quelques mètres de la ferme. Se pourrait-il que quelqu'un ait parlé à cet habitant ? Si vous ne voyez jamais personne. On pourrait penser que cela n'arriverait jamais ici. Et puis, ça arrive. Certains des enfants ignoraient l'existence d'autres personnes dans le monde. Selon les enquêteurs, il semblerait aussi que leur identité ne figure sur aucun registre administratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada